Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le Bire en Images. Nous sommes au 3e Open National FBEP à Questambert en Bretagne et nous allons compter la première demi-finale. Je suis en compagnie de Victorin Labarre. Bonjour Victorin. Salut Aurélien, c'est un plaisir de partager cette première de finale avec toi. Voilà, j'espère que le match s'annonce fort sympathique. Je te laisse présenter nos deux protagonistes. Oui, nous allons retrouver Cédric Lekelec de l'équipe Vitrée, un de mes partenaires accessoirement, et Tony Ricolo de Chatillon-sur-Loire, donc deux joueurs expérimentés. Ce n'est pas la première fois que nous les retrouvons dans le dernier carré. Donc je pense que cette demi-finale s'annonce, oui, je suis de nouveau fort sympathique. Ça promet une belle demi-finale. Oui, je pense. Et donc Tony qui a gagné le tirage à l'abandon. Voilà, il va commencer à casser en 7 gagnantes, on le rappelle. Donc on peut voir que les deux joueurs sont bien dans leur bulle. Ça s'annonce d'être intéressants. Allez, Tony pour la première casse. La blanche est bien contrôlée. Ouais, deux jaunes empochés. Alors un petit rappel quand même sur les règles après la casse. Alors, chose très importante avec ces World Wools, comme on peut les appeler, bien annoncer la couleur que l'on veut choisir. C'est-à-dire qu'ayant empoché à la casse, si vous avez empoché les deux couleurs, vous avez le choix entre les deux. Il suffit d'annoncer rouge ou jaune. Et la couleur vous appartient. Si, dans le deuxième cas, vous n'avez rentré qu'une des deux couleurs, si vous voulez la couleur qui n'est pas rentrée à la casse, il faut absolument, premièrement, l'annoncer et deuxièmement, confirmer l'empoche pour l'acquérir. Voilà. Et très important, ne pas oublier d'annoncer la couleur. Parce que c'est une chose où les joueurs les moins expérimentés peuvent se faire voir la plupart du temps. Et donc, donner faute de visite. Et donc, donner deux visites et un premier handicap, pas négligeable. Donc là, Tony qui est en train de voir quel meilleur jeu pour lui. Disons que les rouges sont peut-être plus faciles à confirmer. On ne voit pas très très bien si la première rouge passe. Si elle passe, il y a des chances qu'il les prenne. À mon avis, il est en train de regarder les jaunes. Tu vois, peut-être la jaune a collé la rouge collée. Si elle passe au fond, ça peut être intéressant. Pas évident, pour une première partie. Non, de toute façon, c'est très bien. Les premières parties ne sont jamais évidentes, hein. Tant de jauger son adversaire, comme on dit. Oui, il partira sur une bande. Voilà. Voilà. Bien joué. Donc, Tony, elle est jaune. Alors, il va falloir aller chercher la jaune qui est en dessous de la noire. Oui, jaune pas évidente. Je ne sais pas si elle passe direct. Si elle passe pas direct, il va falloir venir légèrement la décaler. Donc là, on va voir tout de suite si Tony est bien dedans. Ah bah, comme on dit, ça annonce la couleur. Je le redis la première partie. Psychologiquement, c'est très important. Jamais évident à l'aborder, mais important. Je rappelle quand même que Tony, donc, au premier tour, a joué Pierre Delvingne, qui l'a battu sur le corps de 6-2. Ensuite, au deuxième tour, il a joué Roberto Leal sur un score très sévère de 6-0. Oui. Ensuite, en quart de finale, Tony qui a battu Jean-Michel Joss. Oui. Sur le score de 7-5. Oui, un autre membre de l'équipe vitrée. Un jeune, entre parenthèses, bien sûr, qui a énormément de potentiel, et qui confirme de tournoi en tournoi. Donc, ouais, belle performance. Très belle performance. Et c'est pas encore ça. Ça aurait pu tourner à la faveur de Jean-Michel aussi. Ouais. J'ai eu les petits, accessoirement, les petits commentaires de Tony après match. Et il m'a bien dit 2-3 fois que ça a été vraiment, vraiment serré et qu'il a bien failli passer à la trappe, comme on dit. Donc, félicitations à Jean-Michel pour sa carte finale. Et du coup, je te laisse énumérer le parcours de Cédric Lecálec. Et bien alors, Cédric Lecálec, premier tour, voilà, un petit peu, je dirais pas facile, mais bon, sur un score de 6-2 contre Carlos Garrido. Il a enchaîné un deuxième tour contre Renaud Vincent sur le score de 6-4. Voilà, un petit peu plus serré. Et un très beau de carte finale contre Dorian Canervé, actuellement numéro 3, si c'est pas de bêtises, du classement général. Bon, Dorian avait l'air un petit peu plus fatigué, mais Cédric a été très, très lucide sur ses fermes. Et voilà, il s'impose sur le score de 7-3. Donc c'est pour ça que nous pouvons dire et confirmer que cette demi-finale s'avance palpitante. Eh bien, espérons-le. Pas de raison. Allez, Tony qui s'est replacé pour certainement jouer cette jaune, ce qui est sous la noire. Je me demande si elle passe pas, donc en bas à droite. Il a l'air d'être... Il a l'air de penser que ça passe. Il a joué tout de suite, donc c'est que ça a l'air de passer. Bah oui. Ouais, c'était limite. Pas évident. Pas évident, pas évident. Et donc il laisse la main à Cédric. Cédric a quelques opportunités pour pouvoir attaquer. Oui, il a surtout l'avantage. 7 billes à 2 maintenant. Et une jaune à la bande. Une jaune à la bande, d'autant plus. Donc l'attaque est pas évidente, évidente. Le coup d'attente serait peut-être un peu plus judicieux, mais bon. On se peut pas se mettre à la place du joueur. Bon, il a l'air d'aller à l'attaque. Après, à part la bille collée à la bande au milieu, pas énormément, énormément de difficultés, mais ça reste les cas. Non, parce que tu vois, celle qui est en haut, là, il pourrait la jouer tout de suite. Il peut la jouer tout de suite, et puis bon, il se replace directement pour Jamba. Ce qu'il fait, d'ailleurs. Vu qu'il est parti, je pense qu'il va plutôt finir par celle collée au milieu, là. Ouais, c'est raté. Jouer un peu vite, peut-être. Tony qui revoit la table, là. Ouais, un coup un petit peu jouer rapidement, peut-être. Donc là, il va stresser à temps de manger au milieu. Oui. Essayer de trouver une fenêtre intéressante pour se replacer en bas. Compliqué. Pas évident, mais ça devrait le faire. bien. S'il arrive à passer derrière la roue où j'ai touché la bande, ça devrait le faire. Mais c'est pas évident, quand même. Et donc, pour info, nous avons sur le bière de droite donc la deuxième demi-finale qui se voit opposer Stéphane Bellon à Frédéric Brunet. Voilà. Deux joueurs expérimentés. Stéphane Bellon qui a gagné le dernier open. Qui a gagné le dernier open contre Yannick Bofis sur le score de 7-6. Match serré, mais palpitant également. Et donc, on le retrouve encore une fois en demi-finale. Voilà. Bon, je vais vite fait faire le récubricatif du parcours de Stéphane. Alors, premier tour. Premier tour, M. Bellon avait un blanc. Il commençait directement au huitième de finale. Il s'est imposé sur le score de 6-5 contre Julien Boucher. Voilà. Un gros match de Julien. Il ne faut pas oublier de le situer. Félicitations Julien. Voilà. Belle performance. Qui a mené 5-3 quand même. Exactement. Vraiment dommage à lui. Quarte finale, bon, un peu plus expéditif entre guillemets contre Mourad Bech au score de 7-1. Et voilà. Un match, une demi du coup contre Fred Brunet. Fred qui lui, de son côté, de son côté, M. Brunet. Alors, M. Brunet s'est imposé au premier tour sur le score de 6-5 contre Nicolas Vintier. Très gros match. C'est tiré. Ça a été un gros match. Deuxième tour un peu plus expéditif contre Stéphane Bonnet, 6-1. Et un quart, donc, qui vient de se terminer à l'instant sur le score de 7-5 contre Charlive Le Pavec. Voilà. Donc, jamais évident ces petits matchs. Mais voilà. Comme quoi, c'était un beau quart. Ça aurait pu être Charlive. Ça aurait pu être Charlive. Des matchs chérés tout le long de la journée. Voilà. Donc, une deuxième demi-finale. Tout aussi intéressante. Avec deux très bons joueurs. Ou deux bons joueurs expérimentés. Notamment Stéphane qui nous rejoint cette année en FBEP. Et qui a, comme on dit, de la bouteille. Alors, du coup, pour revenir rapidement, donc, c'est Eric Le Calais qui est sur rouge. Qui a l'opportunité de pouvoir les fermer. L'opportunité se décide. Ouais. Tony a dû empocher sa bille. On n'a pas bien vu le coup. Je me demande s'il n'a pas donné de visite, même. Je crois, ouais. Il me semble, hein. Parce que j'ai vu, c'est d'écrater sa rouge. J'ai rejoué derrière. Donc, pour l'instant, c'est vrai qu'il déroule. Un petit peu à tout pour dire dérouler. Mais, effectivement, en tout cas, il est bien parti de mon année. C'est vrai, ouais. Du moins pour la première partie. Effectivement. Match qui va être un peu plus tactique entre Stéphane et Fred. Ouais, probablement. Ouh, Cédric qui est un peu long, là. Il a failli se faire piéger. Un petit peu long, mais bon, voilà. Après, c'est... Ça reste jouable. Mais il a l'attaque défense, comme on dit. Enfin, l'attaque défense, entre guillemets. C'est-à-dire que même s'il rate, s'il prend la poche. Bon. À part un Snoke derrière qui peut le mettre en porte-à-faux. À moins qu'il lâche de l'autre côté directement. C'est pas idiot. Ah, elle est pas dedans. Dommage. Dommage, dommage. Un petit rappel un peu long et une noire compliquée derrière. Ouais. C'est pour dire qu'on en revient toujours à la même chose, mais les premières parties ne sont jamais évidentes. Non. Faut rentrer dedans. Voilà. Rentrer dans son match. Une demi-finale. On est aux portes de la finale. Vraiment pas évident. Et Stéphane qui fait un très joli coup sur l'autre table. Il remet en place ces deux jaunes. Une devant la noire. Et l'autre qui remonte entre les deux rouges, là, à gauche. Ah oui. On peut dire que l'ascendant est pour Stéphane. Là, ça va partir. Oh, Tony qui est un peu loin, là. Tony, je pense qu'il voulait tenter le Snoop. Mais oui, un petit peu long. Un petit peu long. Allez, c'est une visée, Cédric. Bien s'appliquer. Bien. Bien tapé. Allez, prends le bec. Oh. Alors ça, tu vois, Irelien, je vais pas l'inventer, mais une bille comme ça, notamment la noire ratée sur une première partie, ça peut rester dans le psycho, comme on dit. C'est ça. Il faut l'oublier tout de suite, là. C'est pas évident, généralement, d'oublier. Je sais pas si t'as vu, quand il s'est posé, il a pris sa canne de casse direct. Il est l'heure de dire, de toute façon, je vais pas rejouer, je prends ma canne, je vais casser direct. Hum, hum, hum. Ouais. Donc 1-0 pour Anthony Riccolo. Deux opportunités pour celui qui ne prend pas. Oui, oui, oui. C'est la première partie. Ok. On rappelle que ça se joue en 7. Donc rien n'est fait, c'est que la première. Allez, Cédric la casse. Fred qui n'a pas un jeu évident sur la table. Il est sur rouge, on rappelle. Fred qui va devoir tricoter un peu avec ses rouges. Ouais, on peut voir que Stéph a vraiment l'ascendant sur la partie. Ah bah, là, la table est nettement en faveur de Stéphane. Mais bon, faut rappeler que, avec ces ball rules, la faute est autorisée. Et il ramène l'ador dans les jaunes. Voilà. Donc on peut toujours se sortir de situation. Si le joueur est tactiquement solide, on peut toujours trouver une possibilité pour s'en sortir. Ou du moins, reprendre davantage ou essayer de batailler. Ouais, donc Castembert est une salle sympathique. Une organisation avec des bénévoles fort sympathiques également. Le petit bénol peut-être qu'on peut notifier, c'est qu'ils auraient pu peut-être mettre une petite moquette sur l'arène du Club France. C'est jamais négligeable. Les joueurs aiment bien. Ils sentent confortables. Ça viendra. Après, c'est vrai qu'on avait une salle chauffée qui était agréable. Ah oui, oui. Oui, oui. En termes de conditions jaunes, c'était quand même pas mal. Ah oui. Rien à dire. Vu le temps qui fait, comme on dit. Et conditions, c'était optimal. Voilà. Un petit bémol sur la moquette, mais après, ils sont des détails. Un petit rappel sur ton parcours, qu'est-ce que t'as fait de beau aujourd'hui ? Ben écoute, Aurel, ça n'a pas été brillant brillant, comme on dit. J'ai eu un blanc au premier tour par rapport à la tête de série et aux absents. Donc j'ai joué Jean-Michel Joss, un membre de mon équipe, en huitième de finale. Comme j'ai fini par le dire, j'ai pas perdu, tu as gagné. Il a été meilleur sur tous les plans, entre guillemets, psychologiques, niveau du jeu, début du match, fin de match. Et voilà, il l'a emporté sur le Source Kit 4, rien à dire. D'accord. J'ai essayé de le mettre dans les meilleures conditions pour son prochain match. Et c'est vraiment passé pas très loin contre Tony, il faut le rappeler. Et toi mon petit Aurel, alors que t'en parles, Challenger alors. Et ben écoute, j'ai eu un premier tour blanc, puisque mon joueur n'est pas venu. Oui. Donc je rappelle que moi je suis en Challenger, le club France c'est pas encore pour moi. Donc un blanc au premier tour. Et deuxième tour contre Sébastien Coll, que je gagne sur le score de 5 à 2. 5 à 2, voilà ça. Un match pas terrible. dur de se mettre dans le match, compliqué, surtout qu'avec le blanc, un gros temps d'attente. Et puis un match contre Charlie Vervard, que je perds 5-3, mais 8 parties, 5 sèches. Très beau match. Donc bravo à Charlie, qui encore une fois a fait un très gros match. Ouais, un joueur régulier en Challenger. Ah, très régulier. Et puis bon, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai mis des sèches pour revenir, mais il en fallait plus. Donc pas mécontent de ma journée, mais voilà, je suis tombé sur un Charlie Vervard qui était plus fort que moi et qui a fait moins d'erreurs. La prochaine. Et d'ailleurs, il est toujours en course contre... Non, c'est pas David Verret qui joue. Eh bien, il me semble, oui. Oui, oui, un match aussi intéressant. Steph sous sa dernière jaune. Pas évidente, les petits longets de bornes comme ça. Bien la taper. Un petit peu ouverte. Dommage. La replace, c'était bonne. Et Stéphane qui laisse pas grand chose. Oui, mais il a plus l'ascendant comme tout à l'heure. Tony qui est sur sa ferme aussi. Ah, il est un petit peu fort le coup. Et Fred qui fait très bien son coup de défense. Donc Cédric a l'opportunité de revenir à partout. S'appliquer. Essayer d'arriver à trouver une dynamique. Pour bien rentrer dans cette demi-finale. Oh, bien joué Monsieur Bellon. Mais il fait faute. Faute ? Non, elle a touché. Ah, il me semble pas. Elle a pas touché ? Ah non, elle touche pas. Ah, dommage. Si elle avait touché... Alors, est-ce que tu peux nous aiguiller sur la faute ? Alors, la faute. Étant donné que Stéphane a fait faute, donc en pas touchant la jaune. Donc faute. Mais en FBP, si vous faites faute et que l'adversaire de là où la blanche est arrêté après la faute, a l'opportunité de voir une de ses billes, n'importe quelle bille qu'il a, c'est-à-dire des deux côtés, en totalité de la bille, donc le point de contact du cercle, donc la bille des deux côtés, il ne peut reprendre la blanche en main. Il joue de la place où la blanche est arrêtée. Mais, comme dans ce cas précis, s'il fait faute et que l'adversaire ne voit aucune de ses billes des deux côtés, il a la possibilité, premièrement, de prendre blanche en main et de jouer sa couleur, ou d'effectuer, comme on dit, la free ball, c'est-à-dire d'annoncer n'importe quelle autre bille comme étant la sienne, et jouer son premier coup à partir de cette bille-là. Et donc conserver les deux coups. Bon, là, c'était beaucoup plus intéressant de prendre la bille en main, évidemment. Mais il y a des circonstances où le fait d'annoncer une free ball sur une bille d'adversaire permet d'une part de garder les deux coups et de repartir sur la ferme, sur ses couleurs. Ouais, c'est intéressant. Merci Monsieur Labarre pour ces explications. Ouais, bon, c'est peut-être pas très très clair, mais j'essaye de faire le mieux que je peux. Non, parce qu'il faut savoir qu'on a des néophytes en FBP1 qui nous suivent. Bien sûr. On n'a pas que des joueurs expérimentés et tout le monde ne connaît pas ces règles. Donc c'est important de rappeler à tout le monde les petites particularités. Ben oui, j'essaie de retransmettre ce qu'on m'a appris, notamment Yannick, Yannick Beaufils. Qui sent en faire trop. Un petit peu le maître d'oeuvre avec ses règles en France. Les grosses cases de Fred. Avec un jeu jaune qui a l'air correct. Cédric a donc raté les rouges. Il reste l'opportunité à Tony de se replacer sur la noire en bas. Oui, Tony qui ferme bien. Cédric n'est pas tout à fait rentré dans sa demi-finale encore. Une replace pas évidente, mais avec un bon enjeu naturel bien contrôlé. La replace était là, mais l'empoche non. Rare de voir Tony rater des choses pareilles. C'est pas habituel. Alors il faut quand même stipuler, y'a pas honte de le faire. J'ai entendu quelques joueurs aujourd'hui se plaint de la luminosité. Voilà, un petit peu orange, un petit peu moins vive que d'habitude. Et ça peut, avec la fatigue, en fin de journée, déranger certains joueurs. Donc, je dis pas que ça cause de ça, mais ça peut jouer. D'accord, ça peut jouer. Et donc, Cédric, naturellement, qui fait le coup de défense et qui est parfait. Il verrouille. Alors là, on va rappeler que Tony a plusieurs choix. Soit il va essayer d'aller toucher cette jaune, ce qui est très compliqué. Soit il peut tenter la faute volontaire. Voilà, la faute volontaire qui est autorisée, qui est pas considérée comme partie perdue. C'est-à-dire qu'il peut taper une rouge, donc notamment une bille de l'adversaire, pour une façon générale. Ou la noire. Donc certes, il va donner deux coups à l'adversaire, mais il n'aura pas partie perdue. Donc, tactiquement, voilà, on peut retrouver des situations où vous allez coller une des billes de l'adversaire sur votre bille en poche. Donc créer une difficulté, une grosse difficulté pour l'adversaire. Donc oui, c'est intéressant. Si tactiquement, vous êtes muni de grosses munitions, vous pouvez vraiment faire la différence. Vous n'avez jamais perdu en FBP. Voilà, vous pouvez toujours trouver une solution. Toujours, toujours, toujours. Bon, là, dans cette situation-là, ça n'est pas évident, mais... Et on rappelle que quand on fait faute volontaire, on essaye de préférence de laisser une bille de l'adversaire visible des deux côtés, et de préférence qu'il ne puisse pas la rentrer. Bah oui, c'est mieux, hein. Pour pas donner deux un free ball et deux deux l'opportunité de garder ses deux coups d'entrée, quoi. Sinon, la faute devient, entre guillemets, stupide. Donc là, on voit que Tony essaye de trouver une solution pour envoyer une rouge certainement en haut, en haut de la table. Moi, je pense qu'il va faire rouge sur noir et qu'il va envoyer la noire coller la jaune, tu vois. D'accord. Ça serait, à mon avis, le meilleur coup à faire. Voilà. Voilà, un petit peu plus fort, c'était pas mal. Alors maintenant, le truc, c'est que si Cédric arrive à finir toutes ses rouges sans utiliser sa deuxième visite, il conservera son deuxième coup pour jouer cette noire. Voilà, exactement. Comparé à la black ball, vous avez deux visites. Donc, une première visite que vous utilisez, quoi qu'il arrive, dès le premier coup, comme ça, on l'appelle première visite. Et sans toucher à la blanche. Bon, là, c'est la blanche, là où elle est. En FBEP, les deux visites sont consécutives. Donc, tant que vous rentrez, vous gardez deux visites. Donc, les fermes sont légèrement différentes. Et vous pouvez, comme dans cette situation-là, fermer gentiment les rouges, quel que soit l'ordre, entre guillemets, et finir par la noire avec ses fameux deux coups. Donc, permettre de décoller la noire, libérer de la poche prise par l'adversaire et la rentrer, voilà, plus facilement, quoi. Donc, là, c'est vrai que pour lui, tout ce qu'il faut, c'est rentrer ses rouges, les unes après les autres, sans utiliser sa deuxième visite. Voilà, essaie de se replacer. Et c'est ce qu'il fait parfaitement pour l'instant. Essaie de se replacer d'une façon, d'une bonne façon, pour pouvoir dégager cette noire de la poche, en faisant voyager le moins possible la blanche. Et si tu regardes à toi, Stéphane est sur jaune, et il n'a pas un jeu non plus. Mais Stéphane est sur jaune, il est mené 1-0, et il n'a pas forcément la dynamique de la partie, comme on dit. Fred a deux poches prises, mais la ferme est possible, il suffit de se replacer, mais la difficulté est plus importante. Et on rappelle quand même pour les néophytes que le doublet est interdit. Oui, le doublet est interdit. Quoi qu'il arrive, on ne peut rentrer une bille de l'adversaire sans que cela fasse faute, comme on dit. Voilà, à partir du moment où vous rentrez une bille d'adversaire, il y a faute. Comment ? Hormis la free ball. Hormis la free ball, bien sûr. Voilà, c'est bien joué. Bien joué, Cédric. Petit bond avant passé, tranquillement. Donc là, comme pouvoir, sa deuxième vite, il l'a gardé pour la noire. Voilà. Et donc, il recolle un partout, casse un toniricolo. Stéph qui s'est snooké. Il ne replace pas évidente, avec cette bille collée au milieu. Tu sais que s'il était un peu plus bas, et finalement, sa taille peut la fermer. Milieu, milieu, et puis après, il joue une heure au milieu. Ben oui. Un tour de trop, un tour de moins, il était pas mal. Là, il se donne quelques difficultés quand même. Parce que même s'il arrive à toucher sa jaune, le jeu rouge est assez agréable derrière. Ben là, Stéphane est pour mieux. Grosse case de Tony. Tony qui est en poche à la casse. Et qui va donc pouvoir confirmer sa couleur. Grosse case de Tony, un partout. Du coup, balle au centre, comme on dit. Ça y est, la finale est lancée. Les joueurs ont l'air un petit peu moins crispés. Table assez ouverte. Fred Brunet, là, qui peut aller tout de suite à la ferme. Oui, il peut aller à la ferme. Mais étant donné qu'il mène un 0, il peut se permettre aussi de verrouiller le 2-0, comme on dit. Sans prendre trop trop de risques. Ah, je pense qu'il peut jouer cette rouge là près de la bande. Ce serait le mieux. Faire le B sur B, non. Je sais pas. Les deux rouges collés à la jaune n'ont pas l'air à être évidentes à jouer. Bon, je pense que celle qui est la plus à droite doit passer dans le trou à droite avec un B sur B. Et Tony qui confirme les rouges. Comme on disait tout à l'heure, il ne faut surtout pas oublier d'annoncer la couleur. Ça m'arrivait tout à l'heure contre Charlie. C'est très important d'annoncer la couleur. J'oublie d'annoncer. Charlie vient me voir gentiment à l'off. Il me dit écoute, t'as annoncé ? Je lui réponds bah non, non. J'avais pas annoncé donc je lui dis. Il me dit bah tant pis, c'est pas grave. Il était gentil. Il est dans le règlement. C'est considéré comme faute. Et c'est très très important. C'est ce qu'on apprend justement à un néophyte. Ça fait partie des aléas. Voilà, faut pas se déconcentrer. Faut se remettre dedans tout de suite. Fred qui va faire un petit coup d'attente à mon avis. Ah, il a l'air d'attaquer. Ah non, je pense qu'il veut aller à l'attaque. Ouais, ouais. Il veut aller à l'attaque. Il va falloir se replacer sur les deux rouges. Je vais faire B sur B, se replacer avec une bande. Il va y avoir le bonhomme pour rentrer la rouge, tu vois, et s'accrocher sur la jaune. Mais tu vois, Fred avait l'air de faire la grimace quand même. Peut-être pas forcément comme ça qu'il voulait. Tony toujours se rouge. A priori ça passe au milieu. Petite visée au milieu. Poil coulé, il est droit, il est parfait. Ouais, Fred qui a joué un peu fort son coup quand même. Bien joué Tony. Quand Fred a joué son B sur B, il l'a vraiment appuyé. Il l'a appuyé peut-être un petit peu trop parce que la blanche a bien voyagé. Ça reste une visée. Ah mais le rappel est important là. Alors est-ce qu'il est pas trop droit ? Il lui faut un peu d'angle pour aller chercher la jaune. Oh écoute, il se pose pas de questions, on sait que ça a l'air d'être bon. Super. Très bien joué. Alors que pour Tony, il a raté cette rouge non-jet de bande. Il n'a pas pris la poche. Du coup, le show jaune est plus ouvert pour Cédric. L'opportunité de mener 2-1 se présente à lui. Et Fred donc qui est en passe de prendre son deuxième point. Tout à fait. Voilà, 2-0 pour Fred Brunet. Ferme propre malgré tout. Je rappelle aussi qu'au sein du club France, à partir de 5 parties jouées, la pose est autorisée. Voilà, une pose est autorisée de 5 minutes. Et pas une minute de plus. Et pas une minute de plus. On a Gaëlle Jousselin qui est là pour veiller au débordement. Caporal Jousselin au rapport. En général. Elle a très très bien effectué sa tâche, sa responsabilité. Elle a pris à coeur et tout s'est bien passé. Nous sommes dans les timings, comme on dit. Dans l'ensemble, les joueurs ont pris entre 5 et 7 minutes à peu près pour les pauses. Voilà, tout le monde est content. Ce qui permet d'avoir des demi-finales à 19h30 qui sont déjà en cours. Ben oui, c'est mieux que 22h, 23h. Allez Cédric, sur ces trois dernières jaunes. Pas évidente. Bien effectué. Super bien. Très 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 bien effectué. Très bien joué Cédric. Il doit s'être donné de l'angle contraire. Donc au lieu de revenir sur un rétro droit et jouer la jaune à côté de la noire en bas à droite, il va probablement passer entre les deux rouges avec un rétro. Et là, jouer la jaune bien à côté de la noire au milieu à gauche. Peut-être jouer d'abord celle en bas à droite. Ou tout de suite la jouer, si l'angle est intéressant pour redescendre. Voilà, aussi long passé entre les deux rouges. Pas évident. Il suffit d'être souple. La fenêtre est pas très très difficile. Elle reste plus grande que celle qu'il a prise juste avant. Voilà, il faut bien contrôler son coup. La bonne force, comme on dit. Bien souple. Rentrer dans la bille. Voilà. C'est presque... Il manque un peu de force. C'était ça. Maintenant il a le rappel d'entrevente. De nouveau une petite difficulté. Alors ce qu'il va falloir, c'est ne pas accrocher la rouge. Il devrait s'en sortir. S'il accroche pas la rouge, un petit peu de force, c'est bon. Elle est rougée naturelle, comme on dit. Et tu vois, il accroche. Il accroche la rouge. Il accroche et... Elle est métable. C'est une visée. Attention la blanche. Cédric en position pour mener. Bravo Cédric. Très belle billet. Bien rattrapé. Et donc Cédric qui mène deux manches à une, face à Tony Riccolo. Et Stéphane à côté qui est sur jaune. Belle petite table jaune. Ouais. Donc une jaune collé-borne devant les deux petites rouges. Qui est bien placée pour Stéph. Maintenant... Pas du tout évidente à faire, mais... Certainement une partie tactique qui s'annonce. Et casse pour Cédric. Cédric qui est parti dans sa finale, on le voit par rapport au coup de canne de la première partie. La dynamique est meilleure. Belle case. Belle impact. Et rouge empoché. Rouge empoché. Table jaune qui s'annonce très très intéressante. Très beau jeu de jaune. La noire, malheureusement cachée. Pour lui. Et la noire qui ne passe pas au milieu. Oui, Cédric qui... Qui a fait demi-finale à l'Open FFB de jouer les tours, week-end dernier. Ah, demi-finale quand même ? Oui, demi-finale toute catégorie, donc sur une très très bonne dynamique. Et qui a fait demi... C'était argentré. Qui a fait demi au premier Open FBP, tout à fait. Donc Cédric qui nous fait de belles performances en ce moment. Voilà, très très bon début d'année. Avec une participation à Tangier, à Nation Cup. Voilà. Il a fait quoi de beau là-bas ? Bah écoute, nous pouvons retrouver aussi Fred Brunet, qui était capitaine. Mais nous avons fait, donc je ne vais pas avoir la chance de participer à cette compétition avec eux. Nous avons fait finale. Ouais, on a perdu contre l'Angleterre B. Nous avons score 8-7 sur la BL malheureusement, alors que nous avions sorti l'Angleterre A en demi. Donc bon, pas déçu malgré tout. Dommage, c'est assez loin pour la gagne. Mais voilà. De bon augure pour la suite. Notamment les futurs championnats d'Europe à Malte en février. où l'équipe n'est pas encore totalement composée. Voilà, le sélectionneur Yannick Bofis nous donnera les sélections à la prochaine hopper FBVP. Donc le 4ème à Saint-Nazaire, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, début décembre. Donc l'équipe A sera constituée, l'équipe B, il y a l'équipe C. Il y aura une équipe C. Et une équipe C prime, il me semble. Ah ouais, je ne sais pas, je n'étais pas au courant, tu vois. Je n'ai entendu pas une équipe C prime. Voilà. Donc je sais qu'après, il y a féminin, vétéran, moins de 23. Et 3 ou 4 équipes hommes, ouais. Alors pour l'équipe C prime, ce sera confirmé. C'est ce que j'ai entendu pour l'instant. D'accord. Donc on aurait 4 équipes hommes pour la France. C'est bien. Belle délégation. Bon après, il y aura tout ce qui sera vétéran, féminin, junior. Gros boulot de la part du bureau FBVP, qui nous permet de participer à de telles compétitions, comme on dit. Il faut bien les remercier, ne pas les oublier. Et puis c'est vrai, quand on part au champion d'Europe comme Blackpool, puisque j'ai eu l'occasion de partir à Blackpool l'année dernière. Oui. On part en famille, quoi. Bah oui, délégation, fort sympathique. Tout le monde s'entre. On part vraiment en famille. Tout le monde est là. C'est... On part à une trente, quarantaine de personnes. Ouais, les conditions sont optimales. Super, débloque de Fred Brunet. Oui. Fred qui est bien parti, mais on est 3-0. Fred qui vient de s'ouvrir son jeu, là. Ah, la rouge doit passer au fond à droite, tu vois. Ouais. Bien joué. Super, très bien joué. Un petit peu loin. Ouais, mais ça devrait le faire. Un petit rétro, ça devrait le faire. Allez, il faudra contrôler la blanche. Voilà, bien effectué. Très bien fait de la part de Fred. C'est propre. Le petit tanky va bien pour redescendre et jouer la noire au milieu à droite. Il joue nature, c'est ça. Nature, il joue dans le même côté au milieu. Oh, tu vois. Ouais. Comme quoi, c'est jamais fini. Jamais terminé, comme on dit. Jamais, jamais. Ouais. Tant que la noire est pas rentrée. C'est ça. Et Stéphane qui est bien content de la revoir, celle-là. Il va rester une bille à négocier. C'est cette jaune qui est entre la noire et la rouge. Et Cédric qui est parti sur rouge. Cédric qui est parti sur rouge. Cédric qui est parti sur rouge. Pour trouver le bon angle. Pour le décaler un petit peu, je pense. Si il rentre sa rouge en haut à gauche, il peut avoir l'angle tout de suite. Sur la rouge du milieu. Tout à fait. Bien s'appliquer. S'arrêter sur la jaune. Sur la jaune serait top. Oh, voilà, il a même... Ah, il est loin. Il est loin. Il est loin. Trop loin. Un petit peu trop de rétro comme on dit. Il aura pris la jaune, il était bon. Peut-être défense possible. Tout doucement. Comment Stéphane va négocier ses jaunes ? Allez, Cédric. Et là, il faut trouver toute une solution. Une défense possible. Il le fait très bien. Il le fait très bien. Je pense que Tony ne doit pas avoir sa jaune au milieu. Et Stéphane qui est pas mal, voilà. S'il joue le milieu tout de suite, il faut qu'il se donne l'angle derrière pour aller chercher sa dernière jaune. Et donc Tony qui était total. Pas évident encore là pour Cédric. Voilà, Stéphane qui se laisse un peu d'angle pour redescendre sur sa dernière jaune. Il va falloir être souple pour redescendre. C'est bien joué, Cédric. Très belle bille de Cédric. Ouais. Qui s'ouvre le jeu et qui se donne la possibilité d'aller à la fermeture. Parfait. Bien joué, Stéphane. Et Stéphane qui est pas mal du tout. Un petit peu d'angle mais... Il y a un peu d'angle mais... Bien exécuté. Il arrive quand même à passer derrière cette jaune. Tout à fait. Et Cédric donc qui va très certainement s'adjuger sa troisième partie. Quatrième. Quatrième partie pardon. Troisième pour lui. Bravo Stéphane. Et Stéphane qui va très certainement ouvrir le compteur. Ça y est, se lancer dans cette deuxième demi-finale. C'est important. Faut pas laisser partir l'adversaire. Voilà. Bravo M.Bellon. Bien joué Stéphane. Alors, 3-1 pour Cédric Lekelec. Contre Tonéricolo. Ah, 13 à 2. Et 2-1 pour Fred Luneig. Il met 13 points d'un coup. Ouais, les scoreurs à 13-14 parties. Merci. Et donc, 2-1 pour Fred Brunet contre Stéphane Bellon. Casse à Tony à gauche. Casse à Fred à droite. Grosse casse de Tony. Grosse casse de Tony. La blanche est contrôlée. Une rouge. Non, elle est pas tombée. Elle est pas tombée. Elle est pas tombée. Elle tombe pas. Et Cédric qui va avoir une très belle table. De nouveau, une belle opportunité pour Cédric. De confirmer le break. Et prendre un petit peu plus le large. Grosse casse également pour Fred. Ça n'empoche pas non plus. Pareil. Alors, sur la table de gauche, les billes sont toutes à droite. Et sur la table de droite, les billes sont toutes à gauche. Ouais. Elle s'attire. C'est ça. Pourtant, le roulement était bon. Je pense. Point de vue personnel. Les billes avaient l'air d'être placées. Gaël Jousselin a bien pris, donc je répète de nouveau, son poste à coeur. Donc a bien repassé et brossé les billes entre chaque match. Les joueurs ne devraient pas se plaindre sur ce point de vue. Belle confirme de Cédric. Voilà. Qui a utilisé une jaune. Pour taper... Donc, il a utilisé la première jaune avec la blanche. Qui, après réflexion sur la jaune, la blanche a tapé la noire. Qui a rentré une bille rouge au milieu. Voilà. C'est autorisé quand on... Une reprise de main, comme on dit. On a le droit d'utiliser une jaune ou une rouge pour entrer. Bah, une jaune ou une rouge. Voilà. C'est-à-dire rouge sur jaune ou jaune sur rouge. Et dans ces cas-là, on n'annonce pas. Pas besoin d'annoncer quand vous êtes sur une reprise. Voilà. La seule fois que vous annoncez, c'est quand vous rejouez après avoir cassé. Tout de suite. Donc, vous avez empoché. Là, vous devez quoi qu'il arrive à annoncer. Si vous n'empochez pas, l'adversaire qui reprend la main n'a pas besoin d'annoncer. Et à partir de ce moment-là, plusieurs possibilités s'offrent à lui. Comme je le répète, jaune sur rouge, rouge sur jaune. Et à ce moment-là, le doublé est possible. Et à ce moment-là, le doublé est possible. Et à ce moment-là, le doublé est possible. Par contre, ne pas oublier qu'une fois. Donc, table libre, doublé d'entrée pour celui qui reprend la main. Quoi qu'il arrive, il est obligé d'annoncer, sous peine de faute, une des deux couleurs. Sans forcément besoin de la reconfirmer une deuxième fois. Mais on l'annonce. Mais on doit l'annoncer. C'est important de faire tous ces petits rappels. Oui, c'est important parce que ça a l'air compliqué pour justement les néophytes. Mais une fois bien ancré dans la tête, c'est tout simple. Combien d'années que tu joues en FBAP maintenant ? Écoute, ça ne fait pas excessivement longtemps. On va dire 3-4 années. Voilà, 3 ans exactement. Deux ans à Vitré, première année à Bordeaux. Première année où j'ai dû finir deuxième au Club Master. Ce n'était pas le Challenger, c'était le Master à l'époque, derrière Benjamin Varva. Et donc, directement à une ascension au Club France. Donc, deux années de Club France, voilà. D'accord. Deux années Club France, un gagné, une autre finale. Donc, des petits résultats intéressants. Rien de bien, rien de bien très très important. Mais voilà, une présence assez régulière. Voilà. Dont un premier titre Hénin avec Vitré, la dernière. Qu'on espère conserver si tout se passe bien. Et donc là, on peut voir sur la table droite que Frédéric Brunet a joué volontairement la bille de Stéphane Bellon. Voilà, première faute volontaire. Voilà. Et donc là, Stéphane, comme il voit au moins une de ses billes en totalité, il doit jouer de là où il se trouve. Donc là, il se sert de son premier coup pour rapprocher. Et désormais, il n'a plus qu'une visite. C'est ça. Alors que s'il avait rentré sur cette rouge en linge de bande, il aurait, on le redit une nouvelle fois, gardé ses deux visites. Ah, c'est pas évident. Les deux visites progressives et pas évident à assimiler pour les nouveaux. Et on rappelle quand même qu'avec les règles Black Ball, la faute volontaire serait taille une partie perdue. Ah oui, voilà. J'ai vraiment la grosse particularité de cette règle. Tout à fait. Ouais, c'est des règles différentes. Chacun leur charme. Chacun leur qualité, leurs défauts, entre guillemets. Dommage pour Cédric qui... Mais tout en état objectif, on peut dire que les wall rules sont plus complexes dans le sens où, voilà, je redis une nouvelle fois et peut-être la dernière, si tactiquement le joueur est muni de munitions, de grosses munitions, il peut toujours s'en sortir. Alors qu'en Black Ball, c'est un petit peu plus ledge à ce niveau-là. Techniquement également, parce que les replaces sont plus minutieuses, ça force le joueur dans les world rules, donc FBP, ça force le joueur à maîtriser d'autant plus la blanche pour des petites replaces minutieuses, tu vois. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut vraiment contrôler le rejet naturel, la quantité de beef, voilà, c'est un petit peu moins bourrin, entre guillemets, je dis bien que la Black Ball. Et je rappelle quand même qu'en Black Ball, on peut avoir le PATH, c'est-à-dire que le joueur ne voit pas, ne peut pas accéder sa bille, il n'y a pas de chemin pour la blanche pour accéder à sa bille. Tout à fait. Là, avec les règles FBP, on ne pose pas la question, le PATH n'existe pas. Il me semble, alors que je ne dis pas de bêtises, donc ça ne m'est jamais arrivé, mais il me semble qu'il existe sur vraiment une seule occasion, donc c'est très très compliqué. Je n'aurais pas exactement à l'expliquer, mais ça peut arriver. Ça peut arriver sur une bille, si la blanche est en poche, qu'il n'a vraiment aucun moyen de sortir sans faire faute, je ne sais plus, mais c'est pas comme le Black Ball où ça arrive beaucoup plus souvent, voilà. D'accord. Bon bah tu vois, je vais apprendre quelque chose alors. Il s'est arrivé au dernier Open notamment, où il y a eu une petite polémique entre guillemets entre la table de marque et les arbitres, où l'arbitre n'était pas en maîtrise de cette règle notamment. Et si je ne dis pas de bêtises, la situation a fini qu'eux, mais le PATH notamment, il me semble que c'était Cédric à qui c'est arrivé, le PATH a été annoncé. D'accord. Je n'aurais plus exactement te resituer la situation, mais il me semble que voilà. Bon après, ce n'est pas le même PATH, c'est vraiment différent du PATH Black Ball où tu ne peux pas jouer, où la blanche ne passe pas sur une faute, où tu ne peux pas jouer une de tes billes sans faire faute. D'accord. Mais c'est un petit peu vicieux, ouais. Alors du coup, comme je le disais en début, arrivé à cinq manches, on peut prendre la pause, donc c'est ce que font Cédric et Tony. Voilà. Donc du coup, nous, on va basculer vraiment sur cette table de droite, entre Stéphane et Frédéric. Oui. Où Stéphane a pris la poche en bas à droite avec sa rouge. Donc une jaune à frêne devant, pas évidente. A négocier. Rouge en bas collé bande, noir collé bande, à droite. Vraiment table, pas évidente. La difficulté, c'est vraiment de cette jaune en bas à droite de la table. Alors là, si toutefois Fred ne rentre pas, il faut absolument qu'il prenne la poche. A mon avis, c'est ce qu'il va chercher à faire. Il faut vraiment bien la prendre. Et elle tombe. Et elle tombe. Et elle tombe. C'est pas forcément un mâle, voilà, il a toujours l'attaque possible. Non, bah maintenant c'est qu'il faut tomber au milieu. Bande au milieu, ou bande averse, il va chercher la noire, mais la bande au milieu est plus judiciable. Bande au milieu, et puis quoi qu'il arrive, la blanche remontera. Donc euh... Très très belle bille. Bien joué Fred. Bravo Fred. On sent l'assurance, hein. Bah il est bien, il mène. Ouais, ouais, la dynamique est bonne. Ah il a deux coups, il avait deux coups. On l'a pas vu. Il avait deux coups. Parce que je trouvais qu'il a joué vraiment léger la noire. Ah ouais, confiance sur sa bande, hein. La bande de la jaune, vraiment confiance. Bah plutôt. Bravo Fred. 3-1 pour lui. 3-1 pour M. Brunet. 3-1. Donc il leur faudra attendre une partie de plus pour pouvoir commencer la pause. Ouais. Ouais, ouais, on sent les joueurs qui sont libérés, hein. On le sent, on le voit. Bah Fred je le trouve beaucoup mieux qu'en début de journée. C'est exactement, c'est plus fluide. Plus fluide, plus assurant. L'assuré, pardon. En début de journée il peinait un peu et là il est vraiment bien. Allez, Stéphane à la casse. Pour l'instant les deux matchs, c'est un peu asensifique. Bah ouais, on voit deux joueurs qui se détachent petit à petit. 4-1, 3-1. C'est toi qui est Fred en l'occurrence. Pas d'empoche pour M. Bellon. Alors on rappelle quand même que quoi qu'il arrive en fonction des résultats, on aura quoi qu'il arrive une finale inédite. Oui. Oui, oui. Tout à fait. Même si tous les joueurs qui sont en demi-finale actuellement ont déjà fait des finales. Stéphane, bah déjà a gagné au dernier open. Oui. Ou même pas, non, argentré. Non, non, le dernier open à... Le dernier ? Euh... Le dernier exact. À la Gersh. À la Gersh. À la Gersh, oui, oui. Conte Yannick, 7-6. Fred a déjà fait une finale il y a 2-3 ans. Cédric a déjà fait une finale, mais contre moi, les dernières. D'accord. Et Tony a déjà fait 2-3 finales, déjà, il me semble. Mais Tony a un peu plus de bouteilles, mine de rien, dans cette règle. Ça fait quand même 6-7 ans qu'il la pratique. Plus d'expérience de façon quantitative, comme on dit, sur la durée. Mais bon, après ça veut rien dire, 7 gagnantes contre des joueurs performants. Stéphane Bellon, lui, est un novice sur ses règles, mais pas dans le billard. Exactement, comme je le disais, il a de la bouteille. Il y a du vécu dans le billard, mais c'est vrai que sur ses règles, c'est sa première année. Tout à fait. Tout à fait, mais ça n'a pas l'air de lui déplaire. Pour autant, finale au dernier, demi-finale pour l'instant à celui-là. Régulier, Stéph, sur cette première phase. Et donc, le retour de Cédric. On attend Tony pour continuer ce match. Le match va reprendre. Casse à Cédric, apparemment. Premier revenu sur la table, Cédric. Il a envie. Il a envie. Ouais, on sent la détermination. On sent la détermination et on peut dire que, étant donné que les sélections pour notamment les futurs championnats d'Europe ne sont pas encore effectuées. Ça peut jouer là. Ça peut jouer. Les joueurs ont cette petite adrénaline supplémentaire pour essayer de gagner leur place. On sent d'autant plus l'implication des joueurs, notamment dans les carrés. Fred qui ne se met pas bien là. En contact ou pas ? Ça n'a pas l'air. Ah oui. On a oublié de dire que la... Mais la poussette est autorisée dans les règles World Rules. Dans les World Rules. À partir du moment où il y a moins d'une demi-ville d'écart entre les deux. Exactement. Donc ça reste un petit peu... Voilà. Et du coup Stéphane qui est un peu surpris du coup, qui ne comprend pas trop. Et Fred qui en rigole. Fred qui en rigole. C'est vrai que visuellement c'est... Alors c'est vrai que... C'est très vilain. Encore une fois, voilà. Encore un truc différent de la Black Ball. La Black Ball, la poussette est interdite. Voilà. Ici, à partir du moment où il y a moins d'une demi-ville d'écart entre la bille de choc et la bille d'impact. Voilà. Et bien on peut... Donc rappeler que la poussette est un phénomène où tu vas taper ta blanche. Et au lieu d'avoir un contact sur la bille d'impact, donc la blanche et le deuxième contact, tu auras plusieurs contacts sur la blanche. Donc notamment une poussette où tu vas continuer le coup en poussant la bille sur quelques centimètres. Donc effectivement, la bille blanche suit forcément la bille de choc. Mais il n'est pas considéré comme il se voit. Mais il n'est pas considéré comme faute à partir du moment, comme tu l'as dit, où il y a moins d'une demi-ville d'écart. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément à ce coup, mais... Là en l'occurrence, si la jaune était tombée, il pouvait continuer à jouer. Exactement. Donc là on peut voir un premier coup rouge avec un petit bec jaune. Il a choisi le bille sur bille à prendre la poche tout de suite en bas. Ce n'est pas très très bien effectué. Il aurait pu tout de suite se garder une petite sécurité en prenant cette poche. Certainement, jouer la bille, coller les bandes. Tout de suite, essayer de prendre la poche ou continuer dans l'attaque. Et on attend que... Bravo Stelzour, Tony qui n'arrive pas. Sur Ecolo. Ouais, salut Mickaël Patakini. C'est bien Victorin, en compagnie d'Aurélien Crété. Allez Fred sur jaune. Trois jaunes, petite difficulté en bas coller les bandes. Mais négociable. S'il arrive à donner une bonne dominante après avoir entré la première jaune au fond à droite. Une bonne dominante sur celle au milieu. Il peut se replacer d'une bonne manière sur sa dernière jaune. C'est pas mal du tout ça Fred. Voilà, essayer de trouver une replace dans la fenêtre entre la noire et la jaune. Ouais, la place n'est pas énorme. La fenêtre a l'air assez intéressante. Et il le fait très bien. C'est parfait. C'est super. Très bien effectué. Et en plus il se permet même de rapprocher un peu la noire. Ouais, un 4 ans qui se décide. Bah là il est juste à pousser. Qu'on se casse de Cédric. Avec un jeu jaune agréable. Je pense qu'il va partir sur jaune. Voilà, et Fred donc il va être à juger son quatrième point. Score identique. Dans les deux demi-finales. Bravo Fred. 2-4-1, deux joueurs qui se détachent. Alors est-ce qu'ils prennent leur pause tout de suite ? A priori non. Ils ont l'heure de continuer. Voilà, donc Cédric qui a annoncé les jaunes. Et étant donné qu'il a rentré déjà une jaune à casse. Quoi qu'il arrive, elles sont en sa possession. Important cette partie. Important. Car le 5-1 est plus qu'envisageable. Bien la négocier. C'est vrai qu'elle est belle table. Salut Samad. Salut salut, j'espère que tu vas bien. Allez Cédric. Une bonne replace tout de suite. Pour libérer cette jaune. Le plus près de la noire. Un jeu un peu plus fermé pour Steph. Un peu plus de billes resserrées. Ça devrait suffire Cédric. Cédric est bien là. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça devrait suffire. Un petit périmètre, il va falloir jongler. Un poil tangle. Mais il devrait peut-être même directement aller chercher un peu la bille au milieu. Voilà. Parfait. C'est parfait, parfait, parfait. Il est bien. Parfait. Trois choses présentes à lui. Il en fallait pas moins pour la jaune. Ouais, partie importante. Parce que le 5-1 permettrait de faire le double break. Même presque triple break. Donc prendre vraiment une opportunité comme on dit. Déjà un pied en finale. Il est sérieux. Voilà. Jouer milieu. Application. Bien s'appliquer sur cette bille. Jamais évidente. Jouer milieu à gauche, jouer milieu à droite. Il faut y mettre un peu de rétro. Il le fait bien. C'est parfait. Il le fait très bien. Là, il doit pouvoir se poser sur la rouge. À moins que ce soit assez droit pour reculer. Non, tu vois. Une visée. Une visée pour mener 100k. Une visée, mais c'est largement largement dans ses cordes. Il ne devrait pas y avoir de problème. Il y a Stéphane qui bétonne le jeu. Voilà. 5-1 pour Cédric. Tiens. Et là, on sent la détermination. Cédric le point serré. Il a la rage, il a l'écro. Il mène 5-1. C'est en 7 gagnante. C'est normal. Ça peut se comprendre. Autant plus que c'est une demi-finale. Donc une place en finale. Voilà. Tony, ce n'est pas un joueur facile à jouer. Il le mène. Exactement. Il y a la finale au bout. Donc voilà. Et il amène 5-1. Donc une marge assez intéressante. On a une belle performance pour l'instant. Un petit peu de déchir au début de partie, mais il s'est très très bien rattrapé. Allez, il le sait, Tony. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il fait revenir dans le game. Pas d'empoche pour Tony. Une casse un petit peu moins forte. Donc moins d'énergie transférée dans la blanche. Un impact un peu plus faible. Mais une table pas excessivement fermée. Donc des opportunités. Notamment un jaune. Il peut confirmer directement en haut. Et puis après, les jaunes au milieu, tu vois, passent en bas à gauche. Exactement. Pourtant, Cédric a une opportunité, là. Ah, une belle opportunité, là. Belle opportunité. C'est vrai que Tony est assez petit, mais finalement, c'est assez ouvert. Ben oui. Oui, oui. Puis là, je crois que s'il mettait le sixième point tout de suite... Même si Tony n'est pas du jour à lâcher, ça mettra un clou au moral quand même. Oh. Très joli coup de Steph. Mais il avait deux coups. C'est ballot. C'est ballot. C'est ballot du fait qu'il ne boit pas forcément une bille à lui. Je ne sais pas s'il n'y a pas ce milieu. Correctement. Mais au moins, il a pris plus ou moins la poche. Donc déjà, c'est... Il a l'air de voir le milieu quand même. C'est pas tant mal, comme on dit. Voilà. Dommage. Il aurait pu la cacher. Il aurait pu cacher la rouge. Fred va peut-être prendre l'opportunité de prendre la poche. Il va essayer. Et Cédric, très belle replace. Voilà, pas évidente. Pas évidente parce que la jaune était assez près de la bande et tu es obligé de faire plusieurs contacts entre bande avant, bille, bande avant, etc. Donc la prise de poche est beaucoup plus dure dans ces cas-là. Et on peut le voir, elle est ressortie directement. Regarde lequel est qui est à côté. Bien parti Kéké. Il est en train de la fermer cette table. Il ne faut pas oublier de mentionner que nous jouons sur un très 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 bon billard. Une grande qualité, elle est suprême. Billard juste. Juste au niveau des bandes, juste au niveau de l'empoche. Voilà, donc quand on parle de justesse, c'est-à-dire que chaque petit écart peut être fatal. Et je rappelle que c'est les billards sur lesquels on a joué au championnat d'Europe. Et sur lesquels se jouent notamment les circuits pro World Rules, donc Lucas Tour. Voilà, sur ces billards. Je le répète, très bonne qualité. Si, évidemment, bien l'entretenu. Il y a ça qui fait aussi. Très important, le tapis notamment. Cédric, il se met une petite difficulté par-dessus bille. C'est une visée. Et s'il coule un petit peu, revient avec la bande. Coup pas évident pour Cédric. Alors, Michael, pour répondre à ta question, le club challenger, j'ai pas encore de résultats à te donner. Mais dès qu'on en a, on vous transmettra à quel niveau se trouve le challenger et qui est encore en course. Dans les grosses têtes, Sébastien Ramier et Shirley Verward dans les favoris entre guillemets. Après, je ne sais pas non plus. Bien joué, Cédric. Sébastien Ramier qui est en train de jouer contre Michael Mieldea en challenger. Donc certainement huitième ou quart. Quart, à mon avis. Beau match également. Allez, Cédric sur noir pour le 6-1. En chevalet. Milieu. Ouais, milieu, ça tombe. Bravo. Bravo, Cédric. Très très belle ferme. Très belle ferme, bien exécutée, solide. Et tu vois, tout passait. Oui, tout passait, mais il fallait s'appliquer. Il a notamment dû affaire à 2-3 chevalets. Pas vidents. Notamment l'avant avant dernière bille, au fond. Avec une replace un petit peu d'angle. Mais voilà, il a montré qu'il a su être solide. Pour prendre ce sixième point. Et d'autant plus avoir un gros pied et demi en finale. Allez. Casse à Cédric. Cédric. 6-1 de sèche. Toujours 4 ans sur cette deuxième demi-finale. Partie tactique. Blanche contrôlée. Et une empoche jaune. Grosse casse de Cédric. Avec une belle opportunité rouge. Rouge. Si la rouge passe au milieu, oui. Rouge. Parce qu'il y a... Le jaune est beau, mais il y a une jaune qui est bloquée en bas. Un point moins évident, oui. Oui, oui. Rouge a l'air correct. Allez, choix difficile pour Cédric. Cédric. Voilà, Cédric qui regarde. Chois pas évident. Surtout que la partie est très importante. Qui a l'opportunité bien présente. Fred qui tient la poche avec 7 rouges. Situation délicate pour Stéphane Bellon. Qui va devoir trouver un moyen pour se sortir de cette situation fâcheuse. Alors, on a été à la pêche aux infos pour le Challenger. Donc, première demi-finale du Challenger. Charlie Vervard opposé à Sébastien Ruiz. Ramier ou Ruiz ? Ruiz. Sébastien Ruiz, oui. Sébastien Ramier, lui, est dans l'autre demi-finale. Et il attend le vainqueur du match entre Erwan Ladin et David Thomas. Très bien. Sébastien qui peut jouer contre un de ses partenaires de club, David Thomas. Très bon joueur. Ou Erwan Ladin qui fait partie du même club que moi. Oui. Pas la même équipe, mais le même club. C'est vrai. Dinan, on a beaucoup d'équipe. Bien représenté à Dinan. On est bien représenté, oui. Tant mieux, tant mieux. Voilà, Cédric sur les rouges. Quatre derniers rouges. On n'arrive pas bien à voir d'ici si la rouge collée à la noire passe au milieu. Donc s'il doit aller la chercher, je pense qu'elle doit passer. Il a l'air de jouer assez sereinement, de façon sereine. Il a l'air un peu court quand même. Il faut un peu la grimace. Il ne faut pas jouer trop vite, Cédric. Il ne faut pas gâcher cette opportunité de gagner tout de suite. Sinon après, c'est l'occasion de psychoter. Mais comme on dit, quand tu crushes sur la gaine, c'est un vieux dicton. Mais quand tu crushes sur la gaine, elle se représente rarement, si ce n'est pas. Bon là, à 6-1, il y a plus de chances, tu me diras. Mais il ne faut pas commencer à jouer avec ça. Bien Steph, bien exécuté. Cédric, toi, la replace, c'est un peu compliqué. Il peut jouer le milieu tout de suite. Mais la position est délicate. Chevalet collé, jamais évident. Mais bon, ça va, c'est un gaucher. C'est un gaucher, avec des jeunes mains, bien souples, pas d'arthrose. De toute façon, je n'ai rien, gauche ou droite, mais c'est pas grave. C'est trop bien. Bien joué, c'est vrai. Super, bien joué. Bon bah là, maintenant, il faut qu'il joue nature, il s'arrête sur la jaune et il est bien. Alors il a deux choix. Soit il s'arrête sur la première jaune et en mettant un petit peu d'effet à gauche, donc casser un petit peu l'angle de la bande. Soit mettre de l'effet à droite, revenir en deux bandes, et jouer la noire au milieu à droite. Ah non, je pense qu'il va s'arrêter sur cette jaune. Et... Tiens, tiens, tiens. Ouais, c'est pas évident. C'est pas évident. Jamais évident, justement, comme je disais sur la justesse des poches. Le moindre petit écart est fatal, vous voyez bien. Les oreilles sont un petit peu dures. Sa force est bien droit, bien contrôlé, s'habille. Mais il a quand même la poche, hein. Bah il a la poche, ouais, mais... Il a quand même la poche. Donc maintenant, vous allez voir Tony. Allez, Tony. Content de rejouer là-dessus, comme on dit. Premier coup de défense. Bien exécuté. Qui a l'air bien exécuté. À moins que la bande passe directement, la première bande, ouais, bande avant. La bande passe. C'est la bande passe un petit peu moins bien exécutée. Il me semble que la bande passe. Maintenant, il faut pouvoir ressortir aussi. Faut ressortir, oui. Faut ressortir, oui. Faut ressortir, à moins que... Peut-être en étant carreau sur rouge, il devrait voir la noire au milieu, mais... Ça reste une visée difficile. Il peut aussi essayer de ramener la noire sur la rouge. Bon, je pense qu'il va tenter l'attaque, là. La marche est intéressante. Voilà, en bande avant. Et... Ouf. Heureusement pour lui qu'il ne rentre pas la rouge. Ouais, ouais, ouais. Il s'en sort très bien. Ouais, ouais, ouais. Pas évident, c'est cool. Il s'en sort bien parce qu'il garde la poche et puis... C'est là que des joueurs comme Sébastien Ramier ou notamment Yannick Bofi sont très forts. Maîtrise ses bandes presque à la perfection. Pat Selin notamment. Patrice Selin. C'est avec Superville. Tous ces grands joueurs. Qui ont une grosse grosse maîtrise des points d'impact sur les bandes. Avec une réflexion de bande quasiment parfaite. Logique. Il tombe sous le sens comme ils disent. Et Tony donc il continue à améliorer son jeu. Ouais. Et cette fois-ci je pense qu'il cache la bande avant, tu vois. Ouais. Le snook est mieux fait. Ouais. Bien exécuté. Là Cédric va être obligé de mettre un peu d'effet à droite. Tu vois, on l'a entendu au moment où il a joué. Pareil. Presque pareil. Il a refait la même. Il est un petit peu plus sorti. Qui laisse le passage maintenant à... Ah là je veux ne que les bandes. Ah là je veux ne que les bandes. Hum hum hum. Il est Fred et Stéphane à côté qui jouent tactique. Toujours sur une partie tactique. Moins évident de s'en sortir, étant donné que le doublé est interdit forcément. Enfin. Possible mais sous peine de faute. Ca fait pas le moment de commettre une faute. Voilà donc les parties tactiques peuvent durer un peu plus longtemps. Et c'est là qu'on va voir si Stéphane s'est bien fait aux règles. Mais faut pas oublier de mentionner que c'est tout aussi intéressant de regarder une très belle partie tactique entre deux très bons joueurs. Ou bons joueurs. Qu'une casse ferme ou reprise ferme standard. C'est tout aussi intéressant. Il y a un panel de coups défensifs. Pardon. Visuellement très très intéressant. Voilà. Mais Tony donc il cache la bande. Bien effectué. Bande avant de pas passer tout de suite. Simple bande. Peut-être avec un peu d'effet à droite. Pour casser la bande. Sérieux de la part de Tony. Cap dig pas comme on dit. Eh dommage. C'était bien joué. Peut-être pas assez d'effet à droite. Mais c'était ça. Et là Tony qui a l'occasion de se remettre dans le match tout de suite. Alors Tony, comment va-t-il nous gérer ça ? Eh bien il a deux coups. Il a deux coups. C'est vrai que le mieux pour lui c'est qu'il puisse voir tout de suite une bille à rentrer. Voilà. Une opportunité de revenir à 6-2. Le milieu peut-être. Parce qu'on rappelle qu'il doit de chez une bille de son groupe de couleurs. Et qu'il conserve deux visites à partir du moment où il rentre. Alors Tony qui rate la première mais rien d'inquiétant pour l'instant. Puisque tu vois il peut rejouer tout de suite. Le fait que la rouge laisse le passage en bas à droite. Lui permettra de jouer sa jaune collébande. Donc il est bien pour l'instant. C'était pas prévu dans les plans. Non. Non. Vu qu'il l'a envoyé je pense qu'il aurait aimé qu'il revienne encore plus. Tout à fait. Mais bon il lui reste toujours son deuxième coup. B qui a hésité mais qui est rentré. Voilà. Très beau coup. Dommage Fred. Dommage. Qu'est-ce que le coup vraiment bien réalisé. Le coup était parfait mais... Ouais. Ouais ouais ouais. Bande B sur B. Rentrer la rouge. Libérer la jaune. Reprendre la place. Mais malheureusement une blanche un petit peu trop forte. Laisse retrouver snooker. Alors du coup Tony bah là faut jouer tout de suite le long jet de bande. Faut sortir cette rouge. Y'a pas le choix. Les deux opportunités. Soit il remonte tout de suite en haut de la table pour jouer cette jaune qui a isolé. Soit il reste en bas de la table. Et il remonte tout de suite. Parfait. C'est bien joué. Dommage qu'il soit collé bande avec sa blanche. Bravo Fred. Bien joué Fred. Bravo Fred. Un 5-1 qui se dessine. D'une belle manière. La Suisse libérée de cette partie tactique. Et tu vois toujours deux matchs en sens unique. Bah oui. Ouais ouais. C'est vrai. Les circonstances. Se ressemblent. Très belle ferme de Fred. Pas un coup évident pour Tony. Pour maîtriser sa blanche. Bravo Tony. Bien effectué. Ouais. Tu vois il est quand même bien dans ses chaussettes. Il l'envoie. Il l'envoie. Mais il sait qu'il a plus le droit à l'erreur. Il est emmené 6-1. Comme on dit. Le couteau sur la gorge. Vous l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Il sait que la moindre erreur peut lui coûter tout simplement sa place en finale. Plus de marge de manœuvre. Focus sur chaque bille. Allez Tony là. Pour le spectacle il faut que... Frédéric Brunet a pris sa pose. Enfin on prit leur pose. En commun avec Stéphane Bellon à 5-1. Petite pose de 5 minutes on le rappelle. Allez Tony. C'est fini. Pour le spectacle et la beauté du match. Il serait bien qu'il revienne un petit peu. Exactement. Sa poche. Bien joué. Alors là il a un petit peu d'angle. Est-ce qu'il va remonter avec la bande ? C'est délicat mais suffisamment d'angle pour remonter. Il a joué cette année. Un petit chevalet donc euh... Petit chevalet. Des familles. Comment dit ? Le gros chevalet pour la jouer au fond. Petit chevalet pour la jouer au milieu. Je pense qu'il va la déposer au milieu. Oh oui au milieu. Gentiment. Il va jouer la sécurité. Même pas de chevalet tu vois. On pensait d'ici mais ça passe. Non il est bien. Bien joué. Bravo Tony. Voilà ça remet dans le match. Bravo Tony qui remet dans le match. C'est qui est plus loin l'erreur. Mais il a pas abdiqué je le répète. 6-2. Ah bah Tony il lâchera jamais. 6-2. Casatoni. Allez. Casatoni. Grosse casse ou l'avec le taille ? Ouais t'as vu tout de suite une meilleure casse. Ouh une blanche qui a fait rentrer. Grosse casse. Et pas de confirme possible. Mais il peut confirmer les jaunes mais il se trouve snooké. Il est pas en chance là celui-là. Pour confirmer les rouges il va l'avoir confirmé. Tant donné qu'il n'en a pas rentré la casse. Donc première bille délicate. Donc vraiment une situation fâcheuse pour lui. Petit manque de réussite sur cette casse. Mais c'est loin d'être terminé encore. On peut toujours s'en sortir. Ça me rappelle le match de Tony quand il jouait contre l'Angleterre à Blackpool. En pool. Où il commence avec le même type de jeu et il ferme. Ouais c'était contre l'Angleterre ça. C'est ça. Ouais 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 sur la décisive. Il avait commencé pareil sur la décisive. Ouais ouais. L'ambiance était chaud je me rappelle. Vraiment. Il était allé au bout et il nous avait fait une ferme de folie. Ferme de folie. Très solide. Non non gros mental Tony. Beaucoup de rigueur. Beaucoup de rigueur. Je me rappelle sa première bille c'était exactement la même. Table libre. Table libre sur ce premier coup. Cédric reprend la main. Une première jaune. Il se sentait pas d'attaquer sur le chat rouge. Très 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 difficile mais... Mais voilà il va falloir se projeter sur le reste de la ferme. Et Fred donc qui est revenu. On attend toujours donc Stéphane Bellon. pour la suite de la deuxième demi finale. Alors Cédric qui a... qui a pas un choix simple. Le jeu de jaune est beau quand même. Belle empoche. Et il tombe. Belle empoche. Une replace avec un tout petit peu d'angle pour ressortir. La ferme est possible. Largement possible. Pas facile mais possible. Elle est très compliquée. De nouveau la gagne qui se présente pour Cédric. Pas facile je suis d'accord. Des replaces un peu plus millimétrées. Mais il a le talent pour le factuer. Il faudrait pas que ça vienne à faire comme l'appartie juste avant. Sinon autrement ce serait... Tout à fait. Gâcher une opportunité. Une nouvelle opportunité de gagner. Déjà ça et puis il commencerait à se poser des questions. Et retour de Stéphane. Cette deuxième demi finale va reprendre. 5-1 pour Fouadric Brunet contre Stéphane Bellon. Rappel. Casse à Stéphane. Allez Cédric. Pas trop prendre 30 son temps. Casser la dynamique c'est jamais très très bon. Quand le doute s'installe. C'est jamais très bon. Grosse casse de Stéphane. Alors tu vois. Il faut qu'il coule un tout petit peu pour se garder le moins dingue possible. Pour revenir avec la jaune la plus proche de la poche à bas à droite. Revenir pour finir par celle au milieu. Et de garder le moins dingue possible. Moins la blanche voyage mieux c'est comme on dit. Plus vous vous rendez facile le jeu. Ah il doit passer au fond mais ça reste un coup difficile. Ça reste difficile. Ou alors couler. Je vais un peu plus fort couler. Faire le bille sur bille derrière. Mais c'est pas évident. Vraiment pas évident. Pas beaucoup d'ongles. Non parce que tu vois s'il dépose il peut aussi remonter au dessus des rouges après. Il joue celle en bas à droite. Rétro il remonte au dessus. Exactement la fenêtre est pas très très grande mais il peut. Il peut la jouer au milieu mais il peut la jouer en bas à droite aussi. Dommage c'était bien joué. Ouais. Ah il va bloquer une rouge à Tony. Pas un mauvais choix mais le choix de jouer la même bille au milieu. En cassant un petit peu l'angle à droite. Il aurait pu jouer ses deux dernières jaunes. Et ça reste son choix. Pas mal effectué. Il prend une poche. Jeu rouge assez fermé en bas de la table. Bloqué en haut à gauche. Il mène 6-2 faut le rappeler. Donc il est pas... Il est pas en danger extrême. Non et puis il a moins de pression que Tony. Un petit peu moins de pression. C'est pas une grosse erreur de laisser jouer l'adversaire. Petit doublé pour Steph mais qui se laisse encore une bonne opportunité de recoller la 5-2. Il est bien. Et Tony qui laisse pas grand chose à Cédric. Tony qui laisse pas grand chose à Cédric à part un petit coup de défense. Un petit coup d'attente en bas. Ah peut-être. Un petit coup à Gaël qui vient nous surveiller. Pour voir si on fait bien notre boulot. C'est vrai qu'il pouvait la rentrer. Par contre ça se passe mal derrière. Il y a plus grande opportunité là pour Cédric. Il faut avoir qu'il trouve quelque chose. Un bon coup d'attente. Ou... Un petit coup d'attente pour Cédric. Un petit coup d'attente pour Cédric. Et Stéphane qui rate sa rouge. Dommage que Stéphane faisait une belle ferme. Alors pour faire un petit clas d'oeil à un ami. Il a fait une presque ferme. Il a fait un début de ferme. Un milieu de ferme. Mais une fin. Pas de ferme. Un petit coucou à Omar Montsurbila qui se reconnaîtra. Et j'espère qu'il nous regarde. Avec sa presque ferme qu'il a réalisé à Pouescat à l'IPA. Tu vois ça me rappelle une certaine expression. Ça colle. La bille colle mais de peu. Celle-là on l'a entendu plusieurs fois. C'est un peu similaire. Ça touche mais de peu. Ça colle mais il n'y a pas grand chose. Donc voilà Omar si tu nous écoutes un petit clin d'oeil pour toi. Petite dédicace à la presque ferme. Il fallait la faire. Il a osé. Bravo Tony. Opportunité de revenir à 6-3. Rien lâché. Et Fred là qui est pas mal du tout. Sur jaune. Fred sur jaune pour le 6-1. Il a tenté. Petit coup de défense. Bien joué de Fred. Très bien joué. Il sait qu'il peut y aller mais s'il peut assurer il peut le faire. Coup d'attente intelligent. Tant plus qu'il mène 5-1. Il n'a pas envie d'être remonté 5-2. Il a le 6-1. Il a l'avantage. Il le garde. Il fait jouer son adversaire. Pour rejouer et sur créer une nouvelle ferme. Une finition de table plus facile. Plus sereine. Maintenant des fois laisser jouer son adversaire alors qu'on peut fermer. C'est un risque. C'est une prise de risque. C'est une prise de risque. Qui revient au joueur d'évaluer avant d'effectuer le coup. Le coup juste. Le coup juste comme dirait Monsieur Beaufils. Évaluer le coup juste c'est le secret du billard. Ou du moins celui qui fait gagner à la longue comme on dit. Et Tony pareil qui tente le snook et qui arrive très bien. Et toi Tony là qui pourrait revenir à 6-3 si jamais ça se passe mal pour Cédric. Bravo Fred. Belle bille. Et oui. Deux coups concédés par Cédric. Faute. Deux visites pour Tony. Deux visites pour Tony. Et une belle table. Belle table pour revenir à 6-3. Ouais. Attention Cédric. Faut que Cédric reste absolument dedans. Voilà. Faut rien lâcher. Mais comme quoi tu vois une partie ou deux là ça peut vite faire différence. Ça peut vite faire différence. Le doute peut vite s'installer chez l'adversaire. Et comme on dit avoir la tête dans le seau c'est pas bon. Première visite de Tony. Raté. Et il en reste toujours une deuxième. Attention Tony à bien rester dedans. Bien rester dedans surtout. Voilà Fred. Alors le truc c'est de voir où est-ce qu'il va jouer cette noire. Tout dépendra de l'angle qui se donnera sur sa dernière jaune. Mais je pense que le milieu à droite serait plus logique. C'est pas pour cent évident. Il faut avoir le bon angle sur la dernière. Un petit peu dedans quand même là. Il est long quand même. Il est long quand même. Il est obligé de choquer la rouge. Elle a pu mieux se replacer. Ouais parce qu'il reste très loin. Cheval au-dessus de la noire. Partie importante pour Frédéric Brunet. C'est le 6-1. Il est obligé de jouer carrosse rouge. Et de jouer uniquement sur la visée. Donc là ce sera en haut à droite. Tout à fait. Bien s'appliquer sur la visée. C'est l'angle le plus ouvert. Elle est pas dedans. Oh et tu vois c'est l'écart. Petit manque de lucidité sur les 3 dernières billes. Qui peut lui coûter cher. Qui peut relancer Stéphane Bellon. Tony qui rate et qui donne l'occasion. Et Tony Riccolo qui rate la bille au milieu. Oui oui. De nouveau une très belle opportunité pour Cédric. Avec l'angle presque parfait. Pour revenir sur la dernière jaune. Alors attention avec le rétro de pas les choquer la rouge. Parce que si on rappelle que s'il y a doublé, il y a faute. Tout à fait. Bien s'appliquer. Il faut revenir mais attention doublé. Bien s'appliquer sur ce rétro. Et c'est très bien effectué de sa part. Très bien joué. Bien joué Cédric. Allez. Appliquer. Peut-être un petit peu trop d'angle. Mais le plus gros du taf est fait comme on dit. Allez. Troisième opportunité de gagner. La gaine c'est représenté tu vois. Et là c'est maintenant. Là faut tout donner. Le petit rétro qui va bien pour Genou en milieu. Et ça reste en poche. Encore une fois. Terrible. Terrible pour Cédric. Terrible pour Cédric. Et Cédric il doit s'en vouloir. Parce que ça fait quand même pas mal d'opportunités qu'il lâche. Il doit s'en vouloir. C'est la troisième. Si je ne m'abuse. Pendant que Steph ferme sa petite table pour revenir 5-2. C'est ça. Bravo Steph. Tony qui est bien. Nickel. Et il se colle encore la bande. Il aime ça. J'ai remarqué qu'il se colle souvent la bande. Il aime ça se coller la bande Tony Niccolo. Ça ne le gêne pas plus que ça. Petit moment de doute un peu je trouve chez... Petit moment d'incertitude chez Cédric Pecalec oui. Chez Cédric. Et puis Fred bah des petites erreurs. Il faut que les deux résidents ils mènent largement. Et il ne faut surtout pas se déconcentrer. Pas évident. 20h30. Les joueurs sont opérationnels depuis 9h ce matin. Peut-être un petit peu de fatigue. Qui s'installe. C'est là que les meilleurs font la différence. Ceux qui savent le mieux la gérer. Tac contrôlé. 6-3 pour Tony. Il remonte. Deux parties d'affilée. Il revient trois parties d'écart. Rien n'est fini. Portoni le sait. Allez Cédric. C'est le moment où justement il faut se remettre dans le match. Il faut se reconcentrer et rien lâcher. Tout à fait. Reset psychologique. Repartir. Bonne manière. Avec une bonne casse. Deux parties de concédé mais c'est pas grave. Il y a encore de la marge. Exactement. Allez Stéphane pour confirmer les jaunes. Cédric grosse casse. Maîtrise de blanche. Et ça ne tombe pas. Et une très belle table pour Tony. Une jaune un peu dure à jouer à droite. A près de la bande. Et Stéphane lui qui est sur jaune. Pareil table un peu compliquée. Et Cédric il doit repenser à ces trois opportunités ratées pour l'instant. Il ne faut surtout pas qu'il reste là-dessus. Il n'y a rien de fini. Allez Fred sur rouge. Il a une petite difficulté. Là c'est deux rouges qui va jouer. C'est le moment de débloquer. Ok. Donc là tout de suite la difficulté pour Fred. s'il rentre celle-ci il est pas mal derrière. Dommage mais il laisse pas grand chose. Il laisse pas grand chose pour Stéphane. Allez Tony sur les jaunes. Tony sur les jaunes. Avec une jaune. Une petite difficulté. L'habit la plus proche de la bande derrière la rouge. Est-ce qu'il va aller la chercher tout de suite ? Très bien effectué. Super. Très très joli coup. Très très joli coup de Tony. Joli rétro. Qui vient se débloquer son jeu et qui se laisse la possibilité de rejouer dans le sens de la marche. Et je trouve que Tony a repris un peu de poil de la bête depuis tout à l'heure. Je le sens plus incisif dans ses coups. Il a plus rien à perdre. Comme on dit. Non et puis il voit surtout que Cédric fait des erreurs. Lui il revient. Exactement il en profite. Il profite du doute qui s'installe sur Cédric. Il a augmenté légèrement son rythme de jeu. Puisque j'ai tout à l'heure Tony c'est quelqu'un qui va rien lâcher. Tant que la dernière noire est pas mise. C'est pas fini pour lui. Non non. Mental très intéressant. Très bon joueur d'équipe d'ailleurs pour ça. Très bon joueur et très gros joueur d'équipe. Un joueur en qui on a confiance. Sur une table. Un style de jeu particulier. propre à lui-même. Mais efficace. Très efficace. Très efficace. Pas spécialement spectaculaire mais très efficace. C'est le principal du billard. L'efficacité. La lucidité. Un petit peu d'angle pour revenir sur cette noire. Stéphane Bellon qui déroule à côté. Il a repris du poil de la bête. On risque de passer sur un 6-4 et puis sur un 5-3 de l'autre côté. Allez c'est une visée Tony. C'est une visée. Il aurait pu mieux se replacer mais... Bah après il garde une fenêtre. Mais la fenêtre est... Il préfère voir la bille que d'être trop juste. Exactement. Tant qu'on voit la bille, on peut la mettre. Et c'est une bille qui va pas rater. Je pense pas. Bravo Tony. Bravo Tony qui revient à 6-4. Il recolle, il resserre. Attention Cédric. Part tomber dans ses vieux démons. De lâcher les matchs. Espérons pour lui que l'opportunité de la gaine se représente. Et là si tu regardes Cédric là il est... Il est pas au mieux. Il est pas au mieux mais c'est normal, c'est humain. Le doute s'installe plus ou moins. Il sait qu'il menait 6-1. Il revient à 6-4. Maintenant il a envie d'être suffisamment fort pour passer au dessus. Tu vois il avait un visage plus déterminé tout à l'heure. Et là on le sent dans le doute. Et après un petit coup dans les carreaux comme on dit. Un petit peu de plomb dans l'aile. Ah il manquait la gueule. Mais rien n'est fini. Rien n'est fini. Et à côté Stéphane qui est bien pour revenir à 5-3. Oui. Il lâchera non plus. Et blanche pour Tony Riccolo. Mais table pas évidente. Blanche pour Tony mais table pas évidente. Pas évidente mais avec blanche en main tu vois Aurélien. Il a peut-être moyen de faire se replacer le plus proche de la bande. Jouer jaune sur rouge. Et avec la blanche aller décaler la rouge. Qui est collée à la jaune à gauche. Tu vois ce que je veux dire ? Oui je vois. Est-ce que la rouge n'emmènerait pas tout justement ? Je ne sais pas mais il faut se libérer tout de suite de ça. Il se peut que si ça se fonctionne bien, ça se passe bien, ça se goupille bien. Il peut choquer la première jaune qui rentre la rouge. Et tout de suite aller décoller l'autre rouge collé à la jaune. Je pense qu'il va regarder. C'est écrit dans le manuel ça ? C'est pas écrit dans le manuel. Mais c'est là que nous pouvons toujours se rapprocher des petits coups de français comme on dit. Donc utiliser la première bille, donc la bille d'impact, la blanche. Pour choquer la première bille et de temps en temps, ou se replacer ou se nooker sur une deuxième bille. Ou potentiellement rentrer une deuxième bille après avoir choqué une première bille. C'est peut-être pas évident à comprendre mais... C'est pourtant bien le cas. Tu vois, bien fine. Voilà, c'est parfait. Bien joué. Parfait. Se gardant pour redescendre tout de suite sur l'autre. Collé-borne. Et là tout de suite faut négocier cette première bille là. Voilà. Mais c'était le coup. Un jeu rouge assez agréable. Tu joues au club France toi non ? T'as l'oeil toi. On essaye de pas le perdre. Un petit peu fort Cédric. Un petit peu fort hein. Un petit peu fort hein. Allez Cédric là c'est important là. C'est des billes dures. Nouvelle opportunité mais... Table fermable. Il a décidé de l'attaque. Il y va, maintenant il a pas le choix. Faut s'appliquer. Focus 100% sur chaque bille. C'est une place en finale Cédric. Il faut la saisir. C'est bien joué. Le bon angle tout de suite. Il a déposé. Faut prendre dans le bon sens. Prendre son temps. Bien s'appliquer. Là il a l'angle pour jouer tout de suite Cédric rouge à coller de la blanche. Je pense pas. Je pense qu'il va jouer plutôt l'autofond tout de suite. Faire un petit carreau dessus. Cesser un petit peu d'angle pour remonter après. Et finir par celle en poche ou celle au milieu. Tout dépendra de l'angle qu'il aura. A mon sens. J'aurais quand même enlevé celle au sud à noir. Parce que c'est vrai que celle là, taque deux replaces possible. Oui mais celle au dessus de la jaune. Tu vois il y a une fenêtre pas évidente. Et là il est tout de suite bien placé pour la jouer. Il n'aura peut-être pas la même opportunité de la jouer aussi facilement. Donc il faut tout de suite s'en séparer. La déposer tout doucement. Se garder un peu d'angle pour remonter. Bravo Cédric. Parfait. Stéphane sur la fin de droite qui récupère une belle table rouge. Et oui. Stéphane qui est en train de faire de la remontada. Il fait marcher l'expérience comme on dit. Lui non plus n'abdique jamais. One chip, one share comme on dit au poker. Siminaire au billard. Siminaire au billard. Une bille. Jamais perdu. C'est un vieux loup. Un vieux loup barbu. Allez Cédric. Deux dernières rouges. A négocier. Alors tu jouerais à quoi d'abord toi ? C'est pas simple. On ne voit pas très bien d'ici mais... Parce que si tu joues celle en poche. Tu as intérêt de bien passer derrière la jaune. Le plus judicieux serait jouer tout de suite la bille. Collée en bas à la poche. En poche. Voilà. Donner un petit peu plus de coulée. Laissez développer sur la bande et passer à gauche de la jaune. Et je veux la dernière rouge au milieu à droite. Parce que le problème c'est qu'en jouant celle la plus basse, si tu accroches la jaune, t'es pas bien. Si tu accroches la jaune, tu peux ne pas être bien mais tu peux toujours voir la rouge. Et surtout que si tu rates, généralement la bille va rester en poche. Il décide de prendre autre choix. Sa force s'appliquer sur la visée. Pas évident Cédric. Collée bande, jamais évident. Il faut l'envoyer. Voilà, il sait que... Parce que là il faut aller chercher la bande et il faut revenir. Voilà, c'est le choix plus judicieux. Bien Cédric. À mon sens. Bien développé, joué souple. Passé derrière la jaune. Ah, le banc d'avant était trop difficile Cédric. Et il laisse la place à Todrick passer. Cédric qui lâche un petit peu. Et là Tony, je crois qu'il va se faire plaisir. Attention Cédric. J'ai une opportunité, il me la laisse encore. Ça fait 4-5 munitions gâchées. L'idée n'était pas mauvaise, mais... Peut-être plus d'applications. Voilà, il est Tony qui va aller gentiment snooker derrière. Tout à fait. Il y a des chances. Il n'est pas spécialement content de son coup. C'est pas comme ça qu'il aurait voulu le faire. Il y a un coup franc pour Steph, qui peut trop reculer. Il peut toujours s'en sortir. Il est pas mal encore. Il est pas mal encore, mais... Il peut jouer sur la partie basse. Il a dépassé l'angle nécessaire pour revenir tout de suite sur la rouge à gauche de la jaune. Axel du milieu. Il a décidé tout de suite de la jouer Steph. Il a choqué la jaune. Alors Cédric qui voit la rouge. Visez pas facile. Très bien effectué. Bravo Steph. L'opportunité de revenir à 5 cartes intéressantes. Qui mettra le doute à Frédéric Brunet. En lui montrant qu'il est bel et bien présent. Qu'il a pas lâché l'histoire. Le bout de gras. Cédric Total. Qui ne fait pas faute. Il était pas Total. Il était pas Total. Ce qu'il regardait, je pense qu'il voulait faire rouge sur noir. Pour approcher la rouge en poche. D'accord. C'est pas évident. Et oui. On le voit. Il est pas très content de son coup. Non mais là, s'il avance et qu'il passe derrière la noire. Tu vois, il peut remonter avec l'angle naturel en deux bandes pour jouer la noire en bas à gauche. Il pourra juste un rouge milieu derrière. Allez Steph, t'as une fenêtre pas évidente. Et Tony qui joue le coup d'attente. Voilà. Couler un petit peu, dépasser la noire pour jouer la rouge au milieu, remonter en deux bandes. Total de Cédric qui décide de faire coin-coin. Et c'est touché. Bravo Cédric. Peut-être pas la bille qu'il voulait toucher mais... C'est touché. C'est touché et puis... Et à ce moment-là... Il met Tony dans une position un peu délicate. Exactement. C'est important. Moins de marge de manoeuvre pour Tony. Allez Stéphane, une visée. Le rappel se fait tout seul. Ah bah tu vois... Bien Stéphane. Finalement la jaune l'a ramené. Bien Stéphane. Blanche pas évidente mais... Noire plus ou moins droite. Il est collé bande mais bon... C'est pas grave. Une visée, un peu d'application. Oui et puis c'est d'autant plus que c'est une partie importante pour Stéphane. Il peut recoller tout de suite à moins d'un break. Un point d'écart. C'est une visée. C'est une visée. Allez Stéphane. Pour la beauté du jeu. Et c'est raté. C'est raté. Des billes pas évidentes. Jamais évident. Collé bande. Un mètre de la bille. D'impact. Et Fred qui va faire le coup d'attente. Le snook. Et oui Fred qui va décider de verrouiller. Très bien joué. On peut faire le break. On peut faire le break et... Très bien joué parce que désormais il a une table bien ouverte. Il y a Cédric qui se met pas bien. Je suis pas sûr qu'elle passe en haut à gauche. Ça roule. Finesse milieu peut-être. Bien joué Stéphane. C'est touché. Certainement Finesse milieu pour Cédric. Et... Petit coup de réussite. Pour Monsieur Lecalec. Petit coup de réussite. Petit coup de réussite. Qui peut lui donner une opportunité d'être en finale. Ce sera la 5ème. Allez Cédric. C'est le jeu. Ça peut arriver. Bip évidente. Voilà. Il prend sa chance. Ça réussit. Prend son temps sur la noire. Et c'est gagné. Bravo Cédric. Bravo Cédric. Voilà. Le coup de réussite. Mais bon voilà. Ça fait partie du jeu. Exactement. C'est les joueurs. Les aléas du billard. Félicitations à lui. Il le mérite amplement. De par sa régularité. Nous allons lui demander de venir un petit peu nous dire quelques mots. Et après toi. Alors on va récupérer les réactions. Les réactions de notre demi finaliste perdant. De Tony tout d'abord. Je vais lui laisser ma place. Bonsoir Tony. Bonsoir à tous. Alors. Cette journée. Cette journée. En demi-teinte. Il y a eu des bons passages. Des moins bons. J'ai pas trop mal joué au départ. J'ai eu un match compliqué après contre Jean-Michel Joss. Qui m'a donné du fil à retendre. Et c'était pas simple. Et là en demi. J'ai mis du temps à démarrer. Il a fallu que j'ai le couteau sous la gorge. Pour tenter de relever la tête. Il a bien saisi les opportunités au départ. Après il a eu du mal à finir. J'ai tenté d'en profiter. Et à la fin. Des petites erreurs. Des petites erreurs. C'est vrai qu'il fait un gros début. Très gros début. Très gros début. Comme je disais. Il a pas raté les opportunités. Moi par contre. J'avais des opportunités. Mais c'était. C'était pas. C'était pas des tables hyper hyper ouvertes. J'ai tenté. Des fois. C'est pas passé. Après. C'est vrai que quand on trouve à revenir. Bah t'es à 6-1 ou 6-1. Ouais. 6-2. 6-3. Et là on te sent que t'es beaucoup plus. Beaucoup plus lâché dans ton jeu. Bah j'ai rien à perdre. Bah non bien sûr. Mais t'es vachement plus relâché. Et on voit Cédric qui commence à psychoter un peu sur ses fermes. Et oui. Et vraiment. Pendant un moment j'ai pensé que t'allais vraiment revenir un peu plus. Bah je vous cache pas que moi aussi. Moi je lâche jamais. Je lâche jamais. Ah mais justement. On en a parlé que tu lâchais rien. Et on l'a vu. S'il y a moyen d'accrocher. Je vais tout faire. Après. A la fin. Bon allez. Le petit queue de réussite. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. C'est ça. Et puis à tous ceux tchallons. Les potes et tout. Ok. Merci à vous. Merci Tony. Et bonne chance. Bien joué merci. Et donc tout de suite on va accueillir Cédric Lekelec. Le premier finaliste de ce club France. Bonsoir Cédric. Bonsoir tout le monde. Alors cette journée ? Bah écoute belle journée. Ouais. Développé du beau jeu. Voilà. J'ai eu des gros tours. Je m'en suis bien sorti donc c'est cool. D'accord. Notamment face à Dorian Ocar. Qui m'avait battu au premier open à Vitré. Ouais à Argentré ouais. Et à Argentré ouais. Et moi je me suis un petit peu vengé. J'ai profité de ses erreurs. C'est vrai on a vu que t'as pas un beau match. Ouais j'ai pas mal joué. Donc ça fait plaisir. Et là. Et là. J'ai très bien joué jusqu'à 6 à 1. Enfin la première partie était. Elle était déligue. Mais jusqu'à 6 à 1 après j'ai bien joué. Et j'ai loupé la mort. Et j'ai commencé à tilter un peu. On a senti les petits coups de chaud un peu. Ouais. Un petit peu. J'ai tilté et j'étais en train de. De me dire faut pas que je retourne dans mes. J'ai travers. Il y a quelques années où j'arrivais à 6. Et tu vois c'est exactement ce qu'on disait avec Victor. Les vieux travers. De se dire. Bon allez. C'est la game. Maintenant il faut que j'y aille. Et de. Bah pas lâcher mais. D'avoir le petit coup de moins bien au mauvais moment. Ouais. Et de rester dedans c'est pas évident. Surtout qu'après Tony revenait bien. Il défendait. Donc réattaquer derrière c'était pas évident. Après voilà. Ce qu'on disait. Le coup de réussite à la fin. Ca fait partie du jeu. C'est énorme. C'est grave. Tu tentes. Il y a le coup de réussite qui va bien. Bah voilà. C'est. J'ai vraiment du bol. Quand ça t'arrive t'es content. Mais quand tu le prends. T'as eu l'occasion d'en fermer d'autres des tables avant. Ouais. Pas moyen. Ouais. Comme tu dis. Un peu le petit coup de chaud. Comme Fred. J'ai l'impression qu'il est en train de l'avoir ce petit coup de chaud. Non. J'ai pas trop regardé le match. Mais il mène 5-1. Et. Il était en train de me dire. Je le sens pas trop. Machin machin. Je sais pas trop. Fred fait pas un mauvais match. Mais il a commencé comme toi. Il a commencé très fort. Ouais. J'ai vu 5-1. Il y a un moment où il a dû avoir 2-3 petits ratés. Stéphane derrière qui a pas raté grand chose. Ouais. Qui revient. Donc. C'était un petit peu les deux matchs à Sansonic. Toi à 6-1. Lui il était à 5-1. C'était. Non. Ça serait bien de se faire une petite finale avec Fred. Ouais. C'est vrai que. Surtout qu'en plus Stéphane a déjà fait. A déjà gagné le dernier. Voilà. Il a changé un petit peu. Non. C'est clair. Donc voilà. Très content. Y'a plus qu'à attendre le finaliste. Et espérons gagner. Mais bon. Voilà. Ça fait plaisir. Bah écoute je fais un petit bisou à Fiona. Ma copine. Et à mes collègues de ma clinique Edoirist. Ouais. Pour pas qu'elle gueule cette fois-ci. Que je leur fasse une petite dédicace. Allez. Merci. Et bah bon courage pour la suite. Et puis on te retrouve en finale. Donc. Soit contre Fred. Soit contre Stéphane. Yes. Merci gros. Avec plaisir. Allez. Très beaucoup de Stéphane. Donc on revient donc sur la deuxième demi-finale. Merci à Tony et à Cédric d'être passés nous voir. D'avoir donné leur impression de match. On va les laisser aller boire tranquillement un coup tous les deux. Pour reparler de leur match. Et donc Victor qui me rejoint pour terminer cette deuxième demi-finale. Voilà. Stéphane sur jaune. Pour revenir à 6-4. Voilà. Stéphane qui devrait pas manquer ça. Donc tu vois. Cédric me disait que. Bah il a peut-être pris un petit coup de chaud quand même sur. Sur les dernières. Attention Stéphane. Bah oui. J'ai eu le temps de lui parler et glisser quelques mois avec lui. Il me disait qu'il a eu peur aussi à ce moment-là de revenir à ce vieux démon. Il a gâché l'opportunité. On est allé en finale. Il a su la saisir. Ce petit coup de réussite. Qui fait plaisir. Qui fait plaisir. Bravo Stéph. Belle noire. Bien joué Stéphane. 6-4. Du coup merci à tous de nous suivre sur le bière en image. Pour ce Club France FBEP à Questambert. Le troisième open de la saison. Voilà on espère que la qualité proposée par le bière en image vous convient. On essaie de lui faire du mieux qu'on peut. Notamment les commentateurs, l'organisation. Marco. Qu'il faut remercier une nouvelle fois. Pour son investissement. La qualité du matériel. Et une prestation plus ou moins bien réalisée. Et bien retransmise. Stéphane qui ne poche pas la case. Et Fred. 6-4 pour Fred. Il arrive dans le money time. Il n'a pas une tape facile. Alors il peut confirmer les rouges. Il y en aura une de difficile. Et voilà. Fred peint sur les rouges. Allez Fred. Est-ce qu'il va tenter la bande inverse ? Ou alors tout simplement de remettre ça rouge en poche et de laisser la blanche à côté de la jaune. Fred. Super Fred. Belle bande. Ça lui ouvre la table maintenant désormais. Voilà. Tout comme Cédric tout à l'heure, il a l'occasion de pouvoir en finir sur ce match. Belle opportunité pour Fred. Et comme tu l'as mentionné tout à l'heure, Aurélien, une finale inédite qui se dessine petit à petit, que ce soit Fred ou Stéphane. Ce sera une finale inédite. Ouais, puis je pense une finale vraiment intéressante qui va se profiler. Tout à fait. Très content. Pour Cédric. Subjectivement. C'est un ami de longue date. Content pour lui. Quatre dernières rouges à exécuter pour Fred. Je voudrais faire un petit coucou à mon ami Frédéric Glou. Qui nous suit sur le biais en images. Qui lui au tournoi régional Black Ball en Bretagne. En Bretagne, oui. Fais donc petit coucou à Fred. Bien joué Fred. Ça devrait suffire. Allez. Ça devrait suffire. Deux bonnes replaces pour finir. Une replace surtout très intéressante, très importante. Tout de suite. La keyball, bille de la gagne. Prendre son temps. Bien s'appliquer en revenir derrière. Voilà. Faut pas se snooker à ce moment là. C'est bien joué. Et il est juste. Ça devrait suffire. Ça devrait peut-être suffire. Il est juste juste. Ça a l'air ledge. Ça a l'air ledge. Oui, t'as raison. Il a l'air de ticker. Il a l'air de faire un peu la grimace. Donc il ne doit pas passer franchement. Il ne doit pas grand chose. Mais je pense que ça devrait passer. On a joué la noire au fond. Au fond à gauche. Certainement. Ou alors l'appuyer un peu plus et remonter avec la blanche. Je ne pense pas qu'il a moyen de l'appuyer. Ah, t'as raison. Et bah tu vois, regarde. Ça a passé bien. Ça a passé très bien. Fred sur noir pour la gagne. Pour le 7-4. Bravo Monsieur Brunet. Félicitations à Frédéric Brunet. Deuxième accident à la finale du Club France. Bravo Messieurs. Dommage pour Steph. Qui s'incline en demi-finale cette fois-ci. On accueille Stéphane Bellon. Demi-finaliste. Bonjour, bonjour. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Ça va, la forme ? Pas trop, mais bon. On se fait à l'air. C'est sûr, tu sors d'une défaite en demi-finale. J'étais fatigué. J'ai mal joué. Il était temps que ça s'arrête. Ouais. Sur l'ensemble de la journée, ça s'est passé comment ? C'était dur. J'ai pas bien joué de la journée. C'était la peine. Ouais ? Ouais. D'accord. Une petite question. On voudrait savoir par rapport aux règles FBEP que tu découvres cette année. Comment tu te sens par rapport aux règles ? Quelles sont tes impressions ? Alors, la règle, je commence à l'apprécier. Mais alors, bon, je ne l'ai pas encore assez travaillé. Je suis vachement en retard sur la tactique, sur certains joueurs. Je me donne plutôt un an pour essayer d'arriver à un truc à peu près potable. Mais là, c'est dur. Pour quelqu'un qui n'est pas encore dans les règles, tu gagnes le dernier Open. Oui. Demi-finale ici. C'est quand même pas mal. Oui. En essayant de faire mieux. Ouais. Et petit mot sur l'organisation, sur les billards, les suprêmes, sur lesquels on peut évoluer ? Ah, j'adore. Les tables sont bien. Les poches sont assez serrées, mais rendent quand même bien le long de la bande. Ça, c'est quand même une bonne table. Moi, j'aimerais... Vraiment, j'aime bien. Bonne qualité ? Ouais, ouais. Alors là, il n'y a pas de soucis au niveau du jeu. Je ne vois pas le problème majeur au niveau de la table. D'accord. Donc, pour l'instant, ton petit parcours FBEP est satisfait ? Oui. On ne va pas s'en plaindre. On te souhaite de réitérer à nouveau sur les prochains Open. Eh bien, ça marche. Je te remercie bien. Avec plaisir. Et puis, à une prochaine. Ça marche. Allez, bon courage pour la suite. Merci. Du coup, je vous dis à tout à l'heure pour la finale. qui va se jouer entre Cédric Lecálec et Frédéric Brunet. À tout à l'heure. Ciao, ciao !